Bonsoir à tous, ce soir je vais vous présenter rapidement Appy, donc j'ai appris qui connait Appy, donc pourquoi je présente Appy, parce que tout simplement c'est une biothèque très intéressante, dans beaucoup de projets sur lesquels j'ai pu travailler, les gens qui s'expressent, parce que quand je parle tout l'express, c'est trop bien, on va utiliser, mais derrière ils n'ont pas forcément testé vraiment les frameworks, on regarde s'il y a de l'autre chose à côté, et donc du coup j'essaye de sensibiliser les gens qu'il y a d'autres frameworks existants. Donc alors Appy ça vient de HTTP API Server, c'est très original, ça a été développé initialement par Walmart et Aaron Hammer, et au départ c'était juste une bibliothèque qui reposait sur Express, ils l'utilisaient pas mal, jusqu'au jour où ils ont rencontré des problèmes, juste que simplement Express, enfin leur API d'Express ne répondait plus à leurs besoins. Donc à ce moment-là ils se sont mis qu'il fallait peut-être, au lieu d'essayer de faire entrer des ronds dans des carrés, ça c'est peut-être plus simple de redévelopper leur pouvoir. Donc du coup ils sont partis sur un paradigme bien plus spécifique, donc il y a quelque chose de sécurisé, pour retrouver les variations actuelles, d'avoir une application qui soit modulaire, qui soit scalable, ça c'est une des choses qui est vraiment très particulière avec Appy. Le choix aussi très important ça a été de choisir de configurer, faire plus de configurations et moins de code, et puis après vous pourrez isoler toute ta couche métier de la couche transport. Donc aujourd'hui niveau... Donc sinon voilà aujourd'hui il faut savoir que c'est comme une bibliothèque qui est fiable, détestable, qui est robuste, la preuve Walmart est en production et résiste, la pile tient bien à la charge face au mec privé, joli, d'aujourd'hui. C'est également utilisé par des grands comptes donc il y a pas mal quand même posé. Donc voilà, donc rapidement pour commencer, donc pour commencer, pour créer un serveur appui c'est relativement simple. On a sensé un nouveau serveur, on spécifie une connexion, on vient en l'occurrence au porte-famille, justifiant ce que c'est. On démarre le serveur et ça marche tout simplement. Donc il faut savoir que globalement l'API fonctionne soit avec des callbacks, soit avec des promesses, donc selon le choix et que si on veut on peut aussi la promissifier avec Google Earth si on veut avoir ajouté, pour être homogène si vous avez déjà du Google Earth sur vos applications. Donc alors une connexion c'est quoi ? Ça va juste permettre de, entre guillemets, de générer un tour de sous-serveur sur lequel on va pouvoir spécifier un port qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc du coup sur un même serveur API on peut avoir différents ports accessibles et après on détaillera un petit peu, enfin un peu plus en détail, qu'est-ce que ça représente. Donc par défaut si on met absolument aucune information, vous allez écouter sur un port disponible, sur l'ensemble des cartes des interfaces réseaux disponibles. Il faut savoir que donc on peut spécifier donc le port, on peut spécifier un host, donc soit un IP, soit le nom de la machine. Par défaut si on ne spécifie pas, ça va récupérer le nom de la machine de l'OS, et si cette info n'est pas disponible, ça met localhost. Donc il faut faire attention parce que sur internet, enfin je me suis déjà fait avoir, on trouve des fois des tutos où, sur la connexion, ils mettent un host à localhost, mais si on utilise par exemple une PMToker, le problème c'est que même si vous partagez le port, d'ailleurs vous aurez un message d'erreur, tout simplement parce que la réalité que vous vous effectuez de l'essai de l'objet conteneur, du coup, ne part pas de localhost, donc pour lui, c'est pas autorisé. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est qu'on peut donc justement mettre des appels sur ces connexions, ce qui va permettre justement, comme finalement, ce qui est retourné lorsqu'on déclame une connexion, ça retourne un objet serveur, et donc après on va pouvoir attacher pas mal de choses que je taillerai après, tels que les routes et les plugins. Donc là, dans mon exemple, je déclare un premier serveur, enfin, une première connexion sur le port 38, qui va être la web app, une deuxième sur le port 38, qui va être la page d'administration. Quand on démarre, on verra que les deux sont accessibles. Le point positif, c'est qu'aussi derrière, on peut récupérer donc nos connexions via l'opération select, et ça fait un élogique sur les noms des labels, donc ça permet aussi de pouvoir croiser différentes connexions qu'on a déclarées tout le temps. Donc, en plus de pouvoir, une fois qu'on a déclaré une connexion, on va pouvoir déclarer... C'est chiant ça... On va pouvoir déclarer les routes, donc du coup... Donc, du coup, là, je vais déclarer les routes, donc c'est relativement simple, on spécifie un pass, la méthode qu'on veut faire, et après, la fonction angleur. Donc là, tout simplement, on voit que ça prend la request en entrée, la réponse qu'on va générer via la reply, et là, on va faire tous les traitements qu'on veut, que je démarre aussi un peu après. Donc, pour éviter d'avoir, potentiellement, d'avoir du code redondant, dans son méthode, on peut spécifier un tableau, pour dire les différentes méthodes sur lesquelles on veut que notre angleur puisse travailler aussi. Ça évite de devoir déclarer plusieurs routes avec le même angleur, mais sur juste une méthode différente. Donc, les routes sont... C'est comme sur Express, ça fonctionne avec... On a des white cards et des multi-segments. Donc, dans le premier cas, on a un filter. Donc, le fait de mettre un... Donc, si on met juste l'étoile, ça veut juste dire que, globalement, ça va matcher tout ce qui correspond, et donc, la value aura toutes les valeurs... Enfin, tout le reste du pass en valeur. Mais on peut aussi spécifier de mettre un digit après la status. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait que deux valeurs... Donc, du coup, ça nous permet de pouvoir spécifier des informations. Donc là, en l'occurrence, on veut ajouter un paramètre sur la route. Donc, du coup, on va récupérer facilement avec un request.param. Et pour récupérer, donc, les informations qu'on passe dans les courriers, on va récupérer le point de courrier qui permet de récupérer les arguments. Et pareil pour le payload. Donc, on peut récupérer très, très facilement. Donc, du coup, c'est extrêmement simple à utiliser. C'est... On déclare... Enfin, les routes sont très facilement déclarables. Et on peut facilement ressortir les... Enfin, tout le code... Enfin, tout le code métier, on peut ressortir facilement. Donc, par défaut, l'avantage aussi, c'est que le payload va être parsé automatiquement à JSON. Mais c'est quelque chose qu'on peut très facilement désactiver. Donc, pour ça, on a autant de config qu'on peut rajouter notre objet config. En disant que le payload, par exemple, on va vouloir un output. On peut spécifier ses typesets. Donc, est-ce que c'est un type data ? Donc, ça va être un objet. Est-ce que c'est un stream ? Ou est-ce que c'est un fichier aussi ? Donc, selon le cas, il faut savoir que par défaut, c'est le type data. Le type data, par défaut, est chargé en mémoire. Donc, il faut faire attention sur la taille du payload que vous allez récupérer. On peut aussi préciser si on veut le parser ou pas. Donc, ça, ça peut être, en l'occurrence, très utile. Ça va être utile sur un projet récemment. C'est que, donc, je vais faire un upload d'une API, qui va nous permettre d'uploader des images sur un service de tous ces. Donc, le problème, c'est que, jusqu'à présent, tout ce que vous êtes clients, c'est qu'il y avait une petite data et une parser. Donc, tout était chargé en mémoire. Donc, quand les images sont petites, ça marcherait bien. Et aussi, des autres images commencent à faire 3,4 Giga et qu'on fait plusieurs en parallèle. Bizarrement, le serveur planté est rebouté. Donc, ce n'était pas très, très pratique. Donc, le fait de pouvoir utiliser, justement, le stream directement, ça m'a permis de pouvoir, donc, payper directement le payload. Dans la requête que je fais, il y a un service B2C. Et donc, de ne plus avoir le fichier chargé en mémoire en local. Et donc, tout comme vous, nous permettent d'éviter d'avoir, enfin, de sécurer la mémoire de la machine. Donc là, on ne voit pas, mais globalement, payload, c'est juste que j'ai mis en output, c'est du stream, mais juste en parse de la false, pour éviter de partir du fichier, enfin, le peu du stream. Donc, si on met son parse au stream, le pointe du stream, elle commence à être lui, et donc, du coup, on ne peut pas le payper correctement. Donc, l'objet reply, donc, c'est un objet un peu, un peu magique. Ça prend énormément de choses en argument, en sachant que la définition, c'est reply, error, la response. Mais, au final, ça, c'est juste pour être compatible avec les callbacks et les promesses. Et que, globalement, on peut directement utiliser, soit un reply error ou reply response. Donc, on peut spécifier, donc, pas mal de types, dont les types qui peuvent être très pratiques, qui peuvent être, par exemple, les promesses. Dans le sens où ça permet de faire, enfin, d'appeler directement son traitement. Un reply, enfin, un reply, par exemple. C'est ce que je fais en bas, je fais un reply d'un appel asynchrone. Et après, via une méthode que j'expliquerai après, on peut rajouter, on peut gérer, on peut gérer, l'ensemble des erreurs générées par les promesses en même temps, et avoir quelque chose qui soit tout le temps cohérent. Et aussi, ça évite juste, simplement, de devoir gérer les cas d'erreur, dans tous les enders. Donc, en plus, la méthode reply, ça permet, une fois qu'on a appelé la méthode, enfin, qu'on a appelé le reply, on peut rajouter des méthodes en plus qui permettent de rajouter de l'information sur notre réponse. Donc, on peut spécifier le code, on peut rajouter des leaders, on peut faire de la rotation, des TTN, et donc, pas mal d'infos. Donc, comme disait, je vais mettre ton prénom. Il y a des liens. Il y a des liens, tout à fait. Sur FAPI, on a tout un système de validation, justement, des informations qu'on récupère. Donc, quand on déclare en route, on va pouvoir spécifier l'objet validate. Et sur cet objet validate, c'est soit, donc soit c'est en gros a true, par défaut, c'est-à-dire qu'on accepte actuellement n'importe quelle valeur, soit false, ou là, on interdit tout simplement les informations. On peut aussi rajouter un objet join qui permettra de la validation, ou une fonction avec la qualifier le code, comme ça. Donc là, dans l'exemple, on voit que je vais partir dans tous les paramètres et je laisse aussi sur le payload. On voit un peu pas ce qu'on peut faire avec join, donc on peut spécifier si c'est un string, un objet, un entier. On peut tester si c'est des emails ou si c'est require ou non. Là, on ne va pas, mais on peut aussi spécifier que, dans certains cas, si on veut avoir une valeur et pas une autre. Ou si on a, au bout, on va avoir toutes deux valeurs obligatoires. Si on a une qui est là, on veut que la deuxième soit là. Ou si on a une valeur, on ne veut pas la deuxième. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc il faut regarder un peu plus en détail une bibliothèque, mais c'est vraiment très très pratique. Autre point très intéressant, c'est dans l'objectif d'avoir une bibliothèque qui soit modulaire. On a pas mal de plugins. Donc Happy fonctionne énormément avec ces plugins. On a pas mal sur le site. Désolé. Donc je vais continuer, c'est pas grave. Donc du coup, dans les plugins, on a justement, je vois que c'est un des plugins. On a aussi Blue qui permet de, je sais vraiment, c'est un composer, ça permet de facilement, de configurer son serveur en bien avec les fichiers manifestes, et donc de charger les routes, enfin, les plugins, et ainsi de suite. En sachant que aussi, dans les plugins, après je montre un peu plus en détail, mais comme on peut absolument tout faire dans les plugins, aussi bien changer d'autres plugins que de charger des, enfin, que de créer des routes, globalement on peut faire des applications entièrement modulaires avec que des plugins. On a donc, après on a aussi Inart qui peut faire du, de servir des fichiers, des fichiers statiques, NES qui est une bibliothèque acheté, enfin une bibliothèque de socket. Et après il y en a pas mal d'autres, BOOM, 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 et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en plus, donc, ça permet aussi donc d'isoler les différentes, ou les différents modules de l'application, ce qui peut être vraiment très pratique. On peut gérer des, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un plugin, plusieurs labels de plugins, on peut aussi générer donc automatiquement les débords dans certains plugins. Et c'est surtout, comme on a accès à l'objet serveur, on peut récupérer des labels pour appliquer donc des routes ou d'autres plugins sur, sur des labels particuliers. Tout simplement, au moment où on enregistre le plugin, on peut lui spécifier un label. Donc là, en l'occurrence, pour charger un plugin, c'est juste qu'on fait un peu enregistreur. Donc ça, c'est le cas basique. En sachant qu'on peut passer donc des options au plugin qu'on enregistre, en passant un objet avec un, avec deux attributs, donc les attributs « register » et « option ». Et en même temps, on peut, au moment de l'enregistrement, on peut aussi passer toutes informations. Je vais vous montrer ce n'est pas bien fait. qui sont des options qui permettent de spécifier, donc « uns », « select » ou « root ». Donc « uns » c'est pour dire que le plugin peut être chargé qu'une seule fois, parce que dans certains cas, via des dépendances, un plugin peut être chargé plusieurs fois, donc assez vite ce problème-là. Ça permet donc le select de spécifier quels sont les labels sur lesquels on veut enregistrer ce plugin-là. Et après, la route, ça va permettre de préfixer bien un veos ou un préfixe de route. Donc ça, c'est pareil, c'est pour des cas, enfin c'est pour des cas un peu spécifiques, mais ça peut être vraiment très très pratique. Donc pour créer un plugin, c'est très simple. Donc on va déclarer juste un objet avec une fonction « register » et cet objet « register » a un attribut tout simplement. Donc là, dans le premier cas, c'est quand on le définit directement dans un fichier JS qui peut être dans un de vos projets. Et sinon, on peut aussi l'externaliser dans un plugin où on va pouvoir faire une afférence directement au piquet .jn. Donc du coup, un des autres points, donc ça va être de gérer la sécurité. Donc c'est aussi… Donc c'est pareil, il y a beaucoup de plugins pour gérer tout ce qui est authentification. les autres sorties, enfin, la sécurité basée sur des… Donc c'est géré avec des chaînes et des stratégies. Donc aujourd'hui, il y en a quand même pas mal d'existants. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup aujourd'hui… Toutes les stratégies d'authentification aujourd'hui, enfin, toutes les méthodes d'authentification sont quasiment… Enfin, il y a beaucoup qui existent. Après, si on veut, on peut aussi, donc, en définir un, ce que j'ai dû faire chez un client, parce que j'avais une méthode de plus ou moins sécurité d'authentification. Et du coup, ça permet de pouvoir faire une méthode custom. Voilà. Donc, pour ajouter une stratégie, on va faire appel. Donc là, en l'occurrence, c'est… Je vais enregistrer, par exemple, le plugin hôte JWT. Donc, en enregistrant le plugin, automatiquement, ça va rajouter sur mon serveur en faisant un serveur.hôte.chain. Ça va le déclarer dans le serveur. Et après, moi, j'ai juste à dire que, une fois que j'ai déclaré ma stratégie, qui ici s'appelle token, qui se base sur le chaine JWT, et qui est require, je vous l'ai cité après, et après, le dernier argument, c'est les options passées, ou au plugin. Donc, ici, donc, on a le troisième argument qui est require. Donc, require, ça va permettre de définir si… Alors, c'est le troisième argument. Ça a quatre valeurs. False, true, require, 5, optional et trial. Donc, false, c'est-à-dire que par défaut, cette stratégie ne va pas être appliquée aux routes. Si on met un true ou un require qui est équivalent, ça va dire que cette stratégie sera appliquée absolument à toutes les routes, même si, du coup, dans la route, on ne spécifie pas qu'on met cette authentification. Optional, ça a un cas un peu particulier. L'idée, c'est si dans une route, on définit, dans la configuration, un objet hôte avec les informations d'authentification qu'on va vouloir, la route va… Enfin, ça va authentifier la route. Si les informations d'authentification sont erronées et donc, du coup, on repasse… sont invalides, ça va recréer une erreur 500. Alors que si on est en try, même si les informations sont erronées, ça passera quand même à travers et ça ne généra pas des erreurs. Donc, si par défaut, par exemple, on est activé, comme dans le cas précédent, où j'ai activé ma stratégie en require, donc automatiquement, ça va être… elle va être nécessaire sur absolument toutes mes routes. Et surtout, dans certains cas, je vais vouloir désactiver, par exemple, parce qu'il permet juste de tester si l'on API est disponible. Je vais vouloir reforcer… Enfin, c'est une route qui doit être accessible, par tout le monde potentiellement. Et donc, du coup, je vais dire que dans la configuration, je vais la désactiver en spécifiant l'attribule haute à false. À l'inverse, si par défaut, j'avais mis la stratégie à false, j'aurais pu ici spécifier, comme on voit dans le deuxième cas, j'aurais pu spécifier que je voulais juste avoir la stratégie token. Et donc, dans ce cas-là, ça va appliquer sa stratégie. Mais aussi, on peut être un peu plus complet, dans le sens où on peut spécifier un objet, où l'on s'assine bien, dans quel mode on veut, la stratégie ou les stratégies, parce que du coup, on peut passer une liste de stratégies, et donc ça va tester les stratégies dans l'ordre, je suis content que ça passe une des stratégies d'authentification. Donc par exemple, si vous avez une route où, je ne sais pas, vous avez une authentification sur du RSAD ou du LDAP, vous pouvez voir plusieurs stratégies, et donc du coup, ça sera la première, puis la deuxième, et ainsi de suite. Et enfin, un dernier, c'est juste pour information, on peut activer et désactiver l'authentification des payloads. Donc ça c'est pareil, c'est dans un cas un peu particulier, en sachant qu'il faut que le chaine permette, enfin autorise, ce type d'authentification. Donc pour faire un chaine, c'est extrêmement simple, c'est juste une fonction avec donc deux arguments, serveur et les options. Donc les options, c'est celles qui proviennent lorsqu'on fait la déclaration de la stratégie. Et donc après, ça permet juste de pouvoir tester, juste sans un reply d'une erreur ou un reply pour en continuer ou, tout simplement. Donc enfin, un autre point aussi qui change pas mal avec Express, donc Express, ça fonctionne avec des middleware. Sur API, on a donc un, enfin l'exactual, qui est très spécifique, sur lequel on ne peut pas interagir à chaque niveau. Donc pour ça, on a juste des points d'extension, sur lesquels on va pouvoir rajouter très rapidement. Donc on a un request, ou la requête avec son serveur. on va juste avant l'authentification, ou après l'authentification, de même, avant le handler ou appel au handler, ou au moment d'envoyer la réponse. Donc par exemple, tout à l'heure, dans le cas où je faisais un, un reply directement d'un appel, enfin d'une promesse, on peut par exemple, dans le cas avec un, un reply response, matcher, si on a une erreur sur une promesse, et donc pouvoir gérer justement, toutes les erreurs à ce niveau là. on peut aussi facilement étendre l'objet, enfin les tapis, via la méthode qui s'appelle, donc serveur.decorate. Donc on peut surcharger les, les objets request, reply, et, les serveurs, en sachant que, toutes les méthodes qu'on va ajouter, sur, via cette méthode, sera disponible, sur l'ensemble des objets. Donc même si on pense, par exemple, si on a fait, avant de faire un select point, enfin serveur.select, dans l'appel bien particulier, ça sera, ça sera quand même disponible sur les autres abels ici. Donc c'est aussi une méthode aussi, potentiellement, si on doit arriver à gérer, les erreurs, ce qu'on peut aussi utiliser, si on ne peut pas, par exemple, si on ne peut pas faire un reply, enfin, si on ne peut pas faire un reply d'une promesse, ou autre chose, on peut plutôt faire, par exemple, gérer, comme ce que je l'avais fait là, potentiellement, ajouter une méthode, myError, pour gérer les erreurs, et donc d'avoir, l'ensemble de la gestion des erreurs à un seul endroit. Mais sinon aussi, sur API, donc là je ne vais pas en parler, parce que, je pensais, pas forcément, pas forcément, mais sinon, ça permet, on peut avoir du cache, par défaut, on a juste un cache, un mémoire, mais on peut en ajouter plusieurs, ou on peut le remplacer, par du même cache, du même EDB, du Redis, et même si, parce que ça aujourd'hui, il y a des plugins qui sont disponibles, et c'est pareil, on peut aussi, donc, créer son, sur sa propre interface, de cache, et donc, pouvoir gérer n'importe quel cache qu'on veut. Il y a pareil, donc, API permet aussi de gérer le cache côté client, via, soit la méthode reply, ou directement via des routes, ce qui permet aussi donc, de gérer, le cache client. API a aussi, donc, il y a pas mal de fonctions de, de logs, c'est, genre, je ne sais pas, quelque chose que j'utilise beaucoup, mais il y a pas mal de, ça a pas mal de méthodes qui permettent de le faire, pour avoir un log plutôt précis de ce qui se passe, donc en dégoïe, ça peut être pratique, et après, aujourd'hui, aussi, API gère des, des vues, et, c'est pareil, c'est pratiquement un API, c'est pas quelque chose que j'utilisais, mais il faut savoir que ça existe. Voilà. Donc, j'ai fini la présentation, si vous avez des questions. Applaudissements. 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 OK. Question. Question. Ah, c'est pas vrai. Question. Ah non, il est quand même pas. C'est la grande décision qu'on va poser tout le temps, mais, quel est l'avantage d'API par rapport à Express, ou à Skipad ? Est-ce qu'il différencie vraiment, qu'est-ce qui lui donne un avantage sur les deux autres ? De mon point de vue, c'est vraiment très modulaire. Oui, il y a un micro. Donc, de mon point de vue, ce qui est pratique, c'est déjà d'une part, c'est très modulaire, tu peux, enfin, t'as pas beaucoup de, vraiment bien de décorer ton, tout ton code de business, du statut de tri HTTP, ou ton API, ce qui est vraiment pas mal. T'as un bon système de validation avec les plugins, et, enfin, globalement, tu peux, par défaut, si tu utilises des cas standards, t'as quasiment pas de code à écrire, et après, surtout, t'as des trucs qui permettent de faire, enfin, juste la gestion, par exemple, de pouvoir récupérer son stream, sans le parser, c'est quelque chose, quand même, qui est vraiment pratique. C'est, voilà, tu peux vraiment faire, de base, enfin, tu décaires ta route, avec juste une méthode basse, et tu mets ton envers, et après, tu peux rajouter énormément de choses, là, j'ai pas tout dit, mais il faut voir dans la doc qu'il y a énormément d'options via des attributs à spécifier. Après, c'est, enfin, c'est une question de choix. Moi, ce que j'aime, clairement, c'est, voilà, c'est le fait que, t'as pas grand-chose à écrire, tu peux facilement, en fait, autoriser ton code, c'est, après, c'est, ouais, je sais pas, c'est une question de choix, quoi, c'est, je trouve que, et puis, je préfère la méthode, aussi, je trouve que la méthode, avec le reset code, des requêtes, est plus propre que d'avoir des middleware, surtout sur des grosses applis, parce que, normalement, enfin, quand t'as pas middleware, tu tapes tous tes middleware, et c'est pas forcément ce que tu veux, alors que là, tu peux facilement gérer, en plus, de la téléconnexion, spécifier sur quelle, qu'est-ce que tu veux faire, enfin, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus middleware, que, que, qu'est-ce que ça. C'est quoi, l'intérêt de la possibilité, d'avoir plusieurs connexions, pour prendre un serveur ? Enfin, tu peux, par exemple, avoir à gérer, donc, ton back-office, sur le transforme de serveur, si tu veux, après, c'est pas quelque chose que j'utilise GoCo, je sais que c'est faisable, mais, aujourd'hui, j'en vois pas forcément l'utilité, parce qu'on a jamais besoin, et après, c'est pareil, ça peut être bien d'avoir la possibilité, le jour où t'en a besoin. C'est en cas où, c'est en cas où, et donc, ça coûte, ça coûte rien, globalement, tu vas juste définir une connexion, derrière, il y a juste une liste de connexions, donc, tu peux appliquer des routes, des plugins spécifiques, et ainsi de suite. Après, je vais le voir, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui va être utile, mais je pense que si ça a été fait, c'est derrière, il y a une vague problématique, sur les marques, c'est pas quelque chose qui va être utile, je vais vous présenter. Est-ce que t'as des bonnes pratiques d'architecture d'un projet API ? Parce que là, j'ai l'impression que tout est dans l'affiché. Donc là oui c'est vrai que ça peut paraître un peu bordélique. Après globalement ce qui peut être capable de faire c'est par exemple si tu peux créer une arborescence dans chaque chargé répertoire par module, du coup pendant ce moment tu peux charger tes routes en faisant un globe, tu récupères toutes tes routes, tu peux les charger. Donc du coup tu peux vraiment découper ton application avec des fichiers, tu as tes routes, tu as tes anglers, tu as toute la logique métier. Mais sinon tu peux aussi notamment faire, comme je disais tout à l'heure, pour chaque module tu peux faire un plugin, dans ce cas-là après tu peux utiliser par exemple c'est Blue, enfin c'est Blue, ce qui est Composer, donc du coup tu vas faire un fichier manifeste, tu vas définir tes paramètres de ton serveur, tu vas définir tes différentes connexions que tu vas avoir, et après par exemple la liste de tes plugins à charger, et automatiquement lui derrière il va le faire, ça va le charger automatiquement, donc du coup tu as un fichier configuration pour l'ensemble de ton serveur, donc c'est pareil, ça t'incite aussi à bien découper ton projet. Là c'est vrai que j'ai surtout montré les appels, enfin les différents appels qu'on peut faire pour, enfin les différentes méthodes pour vous montrer comment ça fonctionne, et après oui on fait plusieurs méthodes, enfin on peut découper son projet de différentes façons, tout dépend de la logique que tu veux appliquer. C'est différent entre module et plugin ? Bah disons que potentiellement, enfin un module tu peux l'exporter, tu peux l'examaliser dans un plugin, mais sinon par exemple tu peux très bien voir dans ton projet, enfin tous tes modules de ton application, tu vas avoir un répertoire qui contient toute ta logique métier, et dedans tu auras un fichier par exemple, ce qui est facile à faire c'est, enfin ton module .root.js, et d'ailleurs tu fais un globe sur ton ensemble de tes routes .js, et ce qui te permet avec juste, enfin un plugin qui te permet de charger toutes tes routes d'un prix tu vois. Donc du coup après ça dépend si tu veux l'externaliser ou pas. L'autre question ? Allo, bonsoir, c'est une question qui me, enfin je suis complètement en même temps, en fait j'ai déjà utilisé Express notamment avec React et il m'a fallu faire en sorte d'utiliser Webpack avec tout ça, et comment on fait pour intégrer Webpack avec Happy ? C'est une très bonne question, je sais pas, j'ai déjà fait donc je peux en éclairage, on va pas répondre, on va peut-être qu'il n'y a rien fait. Alors, tu pides avec Webpack en live sur ton serveur ? Pour la petite histoire, le créateur de Happy sur sa nouvelle start-up, un ingénieur front qui a fait un truc qui ressemble, c'est pas vraiment une problématique qui se pose dans le monde Happy parce que le monde Happy c'est vraiment du back-end et on considère Webpack comme un multi-front et globalement la communauté Happy va pas s'occuper de manipuler ce genre de choses. mais pour info, sur le blog de Heranaber et sa boîte qui s'appelle Sideway, il y a une doc là-dessus. Ok, cool. Merci à vous. C'est bon ? Merci.